Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour des accessoires chez Ultimate Guard, un tout petit peu de chez Ultra Pro, la figurine pop, histoire de dire on a autre chose que de l'accessoire. Donc j'ai reçu par vous commencer du classeur chez Ultimate Guard, les gros classeurs que vous devez connaître. Ça ressemble au classeur de chez Ultra Pro, les noirs et bleus, mais chez Ultimate Guard il y a l'avantage d'avoir d'autres coloris qui sont assez sympas. Donc là il y a du rouge, du vert, j'ai du bleu, du blanc, tout est disponible sur le site. C'est du gros classeur dans lequel on peut mettre une bonne centaine de pages à l'intérieur avec trois arceaux, voilà, du classeur traditionnel. J'ai reçu du portfolio traditionnel en noir, du Zipfolio, forcez-les, portfolio A4 avec l'insertion des cartes sur le côté, avec une fermeture éclair tout autour. Ça permet de trimballer le classeur un petit peu dans tous les sens sans perdre les cartes. Donc c'est un produit qui est relativement haut de gamme, vous avez le revêtement Xenoskin que vous devez connaître maintenant. J'ai reçu, alors ça c'est un Flexfolio, c'est les portfolios qui sont en semi-rigide, donc voilà, couverture semi-rigide plastique. L'intérieur vous avez 20 pages, capacité de 360 cartes, les cartes se rangent sur le côté pour pas qu'elles tombent si on retourne accidentellement le classeur. J'ai pris de la couleur rose parce que c'est pas une couleur qu'on voit régulièrement et ça change et ma foi c'est pas moche non plus. Il y a beaucoup beaucoup de coloris sur le site, il n'y a pas que le rose, il y a du noir, du blanc, du rouge, du vert. Pareil pour les Zipfolio, il y a de l'album premium, il y a du quadro, on peut ranger quatre rangées de cartes et non pas trois comme les albums traditionnels. Voilà, ils ont énormément de produits Ultimate Guard, à mon goût même peut-être un petit peu trop. Ils ont vraiment un choix qui est immense. J'ai reçu chez Ultimate Guard des petites deckbox en plastique semi-rigide. Je les ai commandées, alors c'est des modèles traditionnels, vous pouvez ranger 80 cartes protégées à l'intérieur. Ça se fait chez Ultra Pro, ça se fait dans d'autres marques, elles sont vraiment très similaires aux Ultra Pro qu'on a l'habitude de voir. C'est des prix équivalents. Pourquoi je les ai commandées chez Ultimate Guard ? Tout simplement parce que ce sont des coloris qu'on ne trouve pas partout. Là, vous avez du gris et du sable. Et franchement, ça donne un petit côté assez classe. Chez Ultra Pro, c'est plus des couleurs un peu flashy. Je vais essayer de vous faire voir avec la petite caméra. Voilà. Donc là, avec la lumière, c'est franchement pas visible. Vous avez du plastique en plus par-dessus qui donne un côté un petit peu pâle. Mais c'est du gris. Voilà. Là, vous avez le modèle sable. C'est franchement assez classieux. J'en profite pour balayer un petit peu les protège-carte que j'ai reçues. J'ai reçu de la protège-carte normale, de la protège-carte mat. Donc, vous avez du jaune, du sable, du vert normal, du noir et du vert clair. Hop, je repasse sur la grosse caméra. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de protège-carte Ultimate Guard. Ils ont des normales, des protège-carte normaux et des mat. Des modèles qui ne brillent pas dans beaucoup, beaucoup de coloris. Progressivement, je commence à avoir l'intégralité de la gamme de chez eux. Je vous oriente là encore une fois sur le site internet. Vous pouvez consulter toutes les couleurs disponibles. Ça, c'est de la taille traditionnelle américaine Magic. Il y a aussi des modèles pour les jeux de plateau. Voilà. Tout ça, c'est sur le site. Donc, des nouvelles couleurs. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autres ? J'ai reçu chez Ultra Pro une Satine Deck Box. Je pense que vous connaissez ces modèles. C'est des modèles assez haut de gamme, en plastique rigide. Vous avez un compartiment qui se soulève pour ranger votre deck. Et vous avez un petit compartiment en dessous qui se déboite. Vous pouvez ranger tous vos jetons, tous vos dés, etc. Ça, c'est sympa quand vous jouez avec des jeux qui utilisent des jetons. Autrement dit, quasiment tous les jeux. Que ça soit Magic avec vos points de vie. Vampire, les tokens, n'en parlons pas. Netrunner, pareil. Même The Spoils pour les petits Micro Magin Token. Voilà. Ça sert un petit peu pour tous les jeux. Alors, c'est un modèle qui a été annoncé depuis longtemps. Je ne l'avais pas eu. Donc, c'est un modèle qui est en couleur chocolat. Voilà. Là, vous voyez un petit peu mieux. C'est très sympa, je trouve, comme couleur. Ça donne un petit côté haut de gamme. Assez classieux. Hop. J'ai reçu de la figurine Pop. J'ai reçu Kylo Ren, le nouveau méchant de l'épisode 7. J'ai reçu le petit BB-8 qui était pour les deux modèles en rupture depuis pas mal de temps. Donc ça, j'en ai récupéré. Ça vaut 14 euros. J'ai reçu Batman en édition de 66, si je ne m'abuse, la série télé. 66 ou 67. Mais un petit peu plus tard, je ne suis pas du tout expert. Je vous fais voir brièvement ces petites figurines parce qu'elles sont quand même sympatoches. Donc, le Batman est vraiment, vraiment cool. Le petit BB-8. Vraiment sympathique. C'est un des personnages les plus emblématiques, je trouve, du nouveau film. Et Kylo Ren. Alors, pareil, on dira ce qu'on voudra. Mais ce méchant-là, il a quand même la classe de fou, je trouve. Je pose la petite caméra. Je mets tout ça sur le côté. Et on va passer à mon côté gauche. J'ai reçu un petit réassort de tube de rangement pour les tapis de jeu. Bon, là, vous avez le plastique qui protège. Mais sinon, c'est vraiment du plastique bien lisse. Donc, le principe, vous avez un capuchon en haut, en bas. Hop, vous le retirez. Vous roulez votre tapis de jeu et vous le rangez à l'intérieur. Que ce soit pour ranger chez vous ou vous déplacer si vous allez en tournoi ou des rencontres chez des amis. Ça permet de trimballer votre tapis. Sans l'abîmer. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ce sont des produits qui ne sont pas toujours évidents à avoir. Donc, j'essaie d'en avoir toujours en stock pour éviter la rupture. Je ne dépêche, car la vidéo va durer sinon trop, trop, trop longtemps. J'ai reçu un réassort de boîte Ultimate Guard. Donc, j'ai reçu les modèles en 100 cartes, 160 cartes et 200 cartes. Alors, je vous fais voir. C'est un petit peu le même principe sur tous les modèles. C'est des modèles qui sont assez haut de gamme en revêtement rigide Xenoskin. C'est des fermetures aimantées et c'est compartimenté. C'est-à-dire que vous sortez directement les compartiments dans lesquels sont rangés vos cartes protégées, bien sûr, et vos accessoires de jeu. Vous avez le compartiment pour vos jetons, vos dés et compartiment pour votre deck. Donc, là, vous voyez un petit peu le revêtement Xenoskin. C'est un petit peu du plastique dur granulé. Le superbe logo Ultimate Guard. Voilà. Donc, j'ai reçu ça. J'ai reçu les Flip and Tray 160. Ça a cette tête-là. C'est le même principe, sauf qu'on peut ranger deux decks à l'intérieur. Deux decks de 80 cartes. Et j'ai reçu, donc, tout en bas, c'est les grosses ici, les Flip and Tray 200. C'est exactement le même principe que la 160 que je viens de vous faire voir, mais en deux fois 100 cartes. C'est bien si vous jouez en EDH à Magic, par exemple. J'ai reçu des tapis de jeu, toujours chez Ultimate Guard. Ils ont énormément de couleurs. Donc, j'avais déjà deux, trois couleurs sur le site. Là, je commence à étendre légèrement et petit à petit ma gamme. Là, j'ai reçu un modèle traditionnel bleu. Donc, c'est du néoprène en 2 mm, revêtement imprimé tissu uni. Ils sont vraiment super cool. J'ai reçu exactement, hop, je pose la caméra, quoi que non, je vais vous faire voir celui-ci. C'est le tapis espace en 60 par 36. C'est de la taille traditionnelle. Le revêtement, c'est du tissu imprimé. Et là, c'est imprimé en design espace. C'est vraiment magnifique. J'avais fait une vidéo. Vous voyez, c'est ce design-là. J'avais fait une vidéo. Vous pourrez la regarder en cliquant ici. Où je montre brièvement le design du produit. C'est un excellent tapis. Si vous jouez au jeu de cartes Star Wars, ou au jeu de cartes un petit peu dans l'espace, comme Starrym, ce genre de choses, c'est assez sympa. Surtout que le prix est assez contenu, finalement. J'ai reçu des très grands tapis. Ce n'est pas les plus grands qui existent, mais ça rentre dans la catégorie des grands tapis. Ce sont des modèles en 61 par 61. Autrement dit, c'est la même largeur que les petits tapis, mais ça fait quasiment le double en hauteur. C'est très bien pour jouer à des jeux de cartes à deux, ou même des petits jeux de plateau. Des jeux de figurines, etc. C'est assez sympathique. Faites attention si vous jouez à X-Wing. C'est du 90 par 90 qu'il vous faut. Ce sont des modèles qui existent. Je peux en avoir sur commande. Là, je ne les avais pas commandés parce que c'est vraiment des très gros modèles. J'ai pris des tailles intermédiaires. Ils font du modèle uni. Ils font du modèle, comme le plus petit, en design espace. Ça, c'est vraiment super. J'ai démarré une campagne du jeu de plateau figurine à saut sur l'Empire. On va utiliser ce tapis-là pour mettre en dessous les plateaux modulaires qu'on forme pour jouer. Je prendrai, je pense, une petite photo. Je la posterai sur l'Instagram, Facebook, Twitter, etc. Pour vous faire voir un petit peu le rendu parce que je suis persuadé que ça va être vraiment, vraiment excellent et rendre le truc encore plus immersif. Donc, voilà. J'ai un peu beaucoup parlé rapidement, etc. C'était une petite livraison d'accessoires. Je vous dis à très vite pour une prochaine livraison ou une prochaine vidéo d'explication de jeu. Et dans tous les cas, à bientôt sur la boutique. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada